C'est tout bon pour toi ? Donc bonjour à tous et à toutes une nouvelle fois. Je suis dans Debian depuis relativement longtemps, depuis 2004. Je suis DD depuis 2008 et donc j'interviens sur le Debian Server depuis 2012. Et en parallèle, depuis quelques années, je vends mes services à des sociétés, des entreprises, des collectivités qui ont envie ou besoin de se faire accompagner sur l'utilisation, la bonne utilisation, le développement, le packaging, etc. sur Debian. Ce que je vais vous raconter, c'est comment on a planifié une mise à jour de plus de 2500 terminaux relativement similaires. On va voir un petit peu ça en quatre étapes. Je vais vous faire une petite présentation de Debian, pas aussi complète que celle de Nicolas, mais pour souligner un petit peu les petits points qui sont un petit peu importants sur cet aspect de migration un peu massive. Dans la deuxième partie, je vais vous présenter vraiment le cœur de la mission, la migration de Debian 6 vers Debian 8. Dans une troisième partie, on va parler automatisation, fiabilisation. On va rejoindre les problématiques d'Ansible qui ont pu être évoquées hier, avec un petit mot de conclusion. S'il nous reste un petit peu de temps, étant donné que là, maintenant, tout de suite, ces semaines-ci, je suis en train de passer de Debian 8 à Debian 9, je pourrais vous faire un petit comparatif de comment ça se passe sur ces deux migrations, s'il nous reste un petit peu de temps. Donc, on a Debian qui est une distribution libre, qui vient avec un ensemble de paquets qui sont compilés, prévus à l'emploi, qui sont censés fonctionner plutôt bien les uns avec les autres. De temps en temps, il y a des incompatibilités, mais on essaye de les détecter, de les corriger quand on en découvre. On a des paquets qui sont fournis par les équipes qui développent Firefox, LibreOffice, etc., qu'on appelle des paquets upstream, donc qu'on a récupérés depuis des fournisseurs de logiciels. Et on a aussi des paquets qui sont spécifiques à Debian. On a tout un réseau de miroirs qui permet de distribuer tous ces paquets. Donc, c'est de là que vous allez pouvoir récupérer les paquets en disant, je veux installer tel paquet, je veux mettre à jour tel paquet, etc. Le système d'installation, j'en parlais très rapidement, donc Debian installeur, je ne vais pas revenir dessus. Et on a aussi de nombreuses méthodes d'installation. C'est pareil, on va mettre de côté. Nos documents de référence, on a le contrat social Debian qui explique un petit peu comment on est, quels sont nos buts, pourquoi on est là, et les principes du logiciel libre selon Debian, donc les fameuses DFSG, qui permettent de savoir un petit peu ce qu'est un logiciel libre, quelles sont les propriétés qu'on attend d'un logiciel libre, et savoir comment on fait la distinction entre des choses qui sont destinées à être intégrées dans Debian ou des choses qu'on ne peut pas intégrer. Après, on peut bien évidemment essayer de parler avec les auteurs pour voir s'il y a moyen de corriger un petit peu les petits bugs de licence qu'on pourrait avoir. Au niveau du fonctionnement, on a des centaines. Ou des milliers, ça dépend un petit peu comment on compte les personnes qui sont officiellement dans le projet en tant que développeurs. Les gens qui ne sont que, et je mets des gros guillemets autour, mainteneurs, donc ils n'ont pas tout à fait les mêmes droits au niveau de paquets, au niveau des votes, au niveau des accès aux machines, etc. Et tous les contributeurs, on va dire, entre guillemets, externes, qui vont remonter un bug, proposer une traduction, venir aux conférences ou en organiser, comme Denis l'a très bien fait pour ce week-end. Mais tout ça, on a des développeurs qui sont majoritairement bénévoles, qui peuvent être éventuellement payés par leur société pour passer du temps professionnel sur Debian. Mais on n'a pas de boîte derrière qui va dire Debian doit faire ceci, Debian va faire telle chose de telle façon. On est indépendant d'intérêts, on va dire, financiers. Et par ailleurs, on n'a pas de frais de licence, pas de frais d'installation, etc. Après, le fait qu'on soit principalement bénévole dans la distribution ne veut pas dire qu'il n'est pas possible de se faire accompagner. On a entendu parler d'Evolix hier, mais on peut avoir des problématiques sur le packaging, donc l'empaquetage en bon français, sur l'administration système, sur j'aimerais installer mon logiciel sur tel matériel, mais il n'est pas supporté par le système d'installation, parce qu'il est trop récent, parce que c'est une super carte mère en cours de développement pour laquelle on n'a pas encore tous les pilotes, etc. Ou sur des problématiques de mise à jour. Donc là, on peut faire appel à des consultants qui sont normalement spécialistes de la distribution Debian. Après, bien évidemment, avec la réputation et tout, vous pouvez faire un choix plus ou moins éclairé. On a donc une page qui liste des consultants. Donc il n'y a pas de sélection à l'entrée. On vérifie juste qu'ils ont bien un site web et qu'a priori ils font du Debian, etc. Donc il faut faire un petit peu éventuellement attention de ce côté-là. Et donc j'interviens dans ce cadre-là avec ma société Debamex sur un ensemble de choses. Je ne vais pas vous faire la retape de ma boîte, je ne suis pas là pour vous la vendre. Vous pouvez voir le site web ou m'en parler lors d'une pause. On va continuer sur comment ça se passe en Debian avec le cycle de développement de publication, le fameux Release Cycle. On a un développement qui se fait à la fois dans Unstable et dans Testing. Unstable, c'est la distribution dans laquelle on récupère tous les paquets qui ont été mis à jour. Et Testing, c'est la distribution de tests dans laquelle les paquets, après un certain temps et selon certains critères, peuvent passer ou non. Les critères sont souvent, il n'y a pas de bug considéré comme critique. Les dépendances sont satisfaites. On ne va pas migrer la moitié d'un ensemble de paquets. On va migrer un ensemble de paquets cohérents. Et au bout d'un moment, on va essayer de stabiliser cette version Testing. Donc on a ce qu'on appelle un freeze, un gel. On va essayer de stabiliser cette version. Et on va publier ce qu'on a dans Testing en tant que la nouvelle Stable environ une fois tous les deux ans. La version précédente de Stable devient Old Stable. C'est l'ancienne Stable. Et on la maintient encore pendant un an. Ce qui permet de laisser du temps aux gens pour migrer d'une version à l'autre. On n'est pas obligé le jour de la sortie de la nouvelle Stable de faire tout de suite la migration. Mais un an, en fonction de quelles sont vos infrastructures, etc. ça peut être relativement court. C'est pour ça qu'on peut avoir besoin d'accompagnement. Les mises à jour. On a des correctifs de sécurité. Donc c'est des mises à jour en continu au fil de l'eau. Il peut y en avoir plusieurs dans la journée, etc. Donc ça arrive via une archive dite de sécurité. Dans laquelle on met les mises à jour de sécurité. Et des fois on a des correctifs importants. Donc que ce soit des correctifs de sécurité qui ne sont pas vraiment urgents. Donc on les met dans un coin. Ou des correctifs de stabilité. Ou dans tel cas particulier, le logiciel peut cracher et tout. Mais on n'a pas besoin de le corriger tout de suite. On n'a pas envie de dire « Rendez-vous dans deux ans pour la correction ». Dans ce cas-là, on va organiser ce qu'on appelle des « Point Releases ». Donc ce sont des mises à jour mineures de la version stable. La version stable est censée ne pas bouger du tout. Mais on s'autorise quelques changements pour corriger des bugs importants. Ces « Point Releases », on les fait environ tous les X mois. Le X varie. En gros entre 1 et 3 mois en fonction de la disponibilité des équipes qui sont chargées de gérer tout ça. Un exemple, on a Debian 9 qui a été publié le 17 juin. C'est la version 9. C'est la toute première fois qu'on la publie. Donc elle est numérotée 9.0. Et on voit que là, un mois après sa publication, on a une première mise à jour mineure qui est la 9.1. En gros, on a détecté qu'il y avait un certain nombre de petits soucis lors des mises à jour, etc. Et pour cette première Point Releases, on essaie de la faire relativement vite pour corriger la première grosse passe de bug sur laquelle on n'était éventuellement pas tombé pendant la stabilisation. Debian 8 a été mis à jour le même jour. On est passé de 8.8 à 8.9. Même chose, on a intégré des correctifs de stabilité dans cette version 8.8 qui est passée à 8.9. Si on regarde un petit peu comment ça se passe au niveau des mises à jour de Debian 6, 7, 8 et 9, je ne vous ai pas mis le graphe complet parce que ça déborderait un petit peu, on voit qu'on a bien la période de recouvrement dont je vous parlais tout à l'heure entre la sortie de Debian 7 et la fin de vie. IOL pour End of Line ou End of Life. On va avoir toute cette période pour pouvoir migrer de 6 à 7 avec des mises à jour qui sont toujours assurés dans cette distribution Debian 6. Même chose lors de la sortie de Debian 8, on voit qu'on a un peu plus d'un an pour passer de Debian 7 à Debian 8. Et on va continuer comme ça. Ici, Debian 7, c'est fini. Je ne vais pas détailler Debian LTS, etc., long-term support, parce que ça dépasserait complètement le timing imparti. mais la fin du support officiel est arrivée à cette date-là. Pendant ce soit Debian 8 continue, Debian 9 continue. On va arriver sur le cœur de la mission qui est passée de Debian 6 à Debian 8. Le truc qui était assez rigolo, c'est que j'ai été contacté environ là, donc début 2016, pour une migration de Debian 7 à Debian 8. Il faut aller assez vite parce que la fin du support arrive là maintenant dans quelques mois. Et au moment de faire le devis, réunion de cadrage et compagnie, bon, j'arrifie la version qu'il y a sur les bugs et tout, pop, 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 ah, ce n'est pas une Debian 7, c'est une Debian 6. Ah, puis là aussi, ah, puis là aussi. En fait, on n'a plus du tout de support depuis X mois. Donc là, on s'est dit, c'est vraiment le moment de mettre à jour et de ne pas traîner, parce qu'on est vraiment sans filet pour vous récupérer d'un point de vue bug de sécurité, etc. C'était un petit peu, ça a fait un peu peur. Donc, en quoi consiste cette mise à jour ? On a un parc d'environ 2500-2600 terminaux de type serveur en X86, donc c'est les cartes-mères AMD ou Intel, donc pas d'architecture entre guillemets exotique. Le système, c'est une Debian de base avec quelques paquets personnalisés, donc des paquets métiers. Donc, globalement, c'est pour gérer du réseau. Je ne vais pas rentrer dans le détail, etc., mais c'est pour gérer des aspects réseau que ces terminaux sont déployés. Comment se passe le déploiement ? On a une image système qui est préparée avec un système de génération de ce qu'on appelle un master. C'est une image qu'on va recopier sur le disque. Une fois qu'on démarre cette image, on va aller configurer, donc on appelle ça le provisionnement. On va mettre une adresse IP, un numéro de client, et quelques logins, mot de passe, identifiants, etc., pour que l'équipement se comporte comme on le souhaite. Au niveau de la maintenance ultérieure, et c'est là qu'on rejoint les problématiques évoquées par Evolix hier, on a une maintenance qui est complètement manuelle. On a une équipe de maintenance avec entre, disons, 5 et 10 personnes, je ne sais pas les chiffres exacts, qui vont se connecter à la main sur chacune des machines et faire des trucs. de manière, moi j'aime bien tel outil, ah mais moi j'aime bien tel autre, ah ben moi j'aime bien tel autre. On se retrouve comme ça avec 4-5 outils différents, qui font à peu près la même chose, mais pas sur toutes les machines. Donc on commence à sentir que ce n'est peut-être pas génial. Donc c'est manuel, pas de standardisation. Et quand on regarde un petit peu les sources de différence, bien évidemment d'un premier matériel et donc logiciel, on a l'architecture 32 bits et l'architecture 64 bits, donc on n'a pas exactement la même liste de paquets installés. On peut avoir des petites différences subtiles, genre Lib6 FS2 qui est seulement nécessaire sur i386 et pas sur MD64. On a eu aussi plusieurs versions successives d'images master. Donc on peut avoir une machine qui a été déployée avec le master de 2014 ou d'une deuxième ou troisième version en 2014, ou en 2015 ou en 2016, etc. Les mises à jour de sécurité pouvaient être appliquées ou non. Alors déjà on n'avait pas le support, et en plus on n'avait pas de garantie qu'à un moment donné, on a appliqué toutes les mises à jour de sécurité qui étaient disponibles. Donc du coup ce n'est pas génial ici. On peut avoir donc la configuration manuelle, genre j'ai changé le port d'écoute de SSH, parce que la maintenance serait un petit peu compliquée. Mais on peut avoir des petites choses, j'ai un serveur d'HCP, j'ai fait des trucs en plus, etc. Au niveau des particularités pour ce parc spécifique, on a donc le passage de 6 à 8, j'en ai déjà parlé. Ce sont des sites distants, ce n'est pas un truc facile avec des VM dans un coin, on peut prendre la main dessus avec un KVM ou ce genre de choses. L'accès se fait via SSH. On a obligation de maintenir cet accès SSH, parce que si on perd la main sur les machines, ça veut dire que quelqu'un va partir avec un serveur sur sa mobilette, et va essayer de changer le matériel qui ne marche pas. Vous faites ça à l'échelle d'un pays entier, c'est le genre de choses qui ne sont pas possibles. Donc on doit continuer à tout prix, assurer la continuité au niveau système. En revanche, d'un point de vue métier, ce n'est pas grave d'avoir une interruption de service. Si le réseau, pour le client, ne fait pas ce qu'il faut, est planté ou non fonctionnel pendant une heure ou deux, le temps de la mise à jour qu'on fait une fois tous les X mois, ce n'est pas très grave. L'important, c'est vraiment s'assurer qu'on garde la main sur la machine à tout moment. On a dégagé trois grands axes. On veut, un, uniformiser le parc, parce que le coup de machin installe tel truc à tel endroit, c'est vraiment une mauvaise idée, puisqu'on multiplie en fait toutes les combinaisons de paquets qu'on peut avoir au départ, et du coup, quand on applique une mise à jour qu'on essaye d'automatiser, on risque d'avoir des surprises, parce qu'on ne va pas avoir les mêmes comportements d'une machine à l'autre. On veut aussi développer une procédure de mise à jour pour le parc installé, qu'on va pouvoir jouer sur chacune des machines. En parallèle, on va valider un nouveau master, donc cette nouvelle image qu'on va pouvoir générer et installer sur les nouvelles machines qui vont ensuite être expédiées chez les nouveaux clients, on veut le valider directement en Debian 8. Comme ça, on ne va pas continuer à envoyer des machines qui sont préconfigurées avec un master Debian 6, qu'on va ensuite devoir mettre à jour. C'est un peu bête. Mais du coup, on va faire un petit peu les deux en même temps, histoire que notre nouveau master et nos mises à jour qui s'appliquent nous donnent globalement le même système. Ce serait dommage de générer de nouvelles différences. On va parler un petit peu d'uniformisation du parc. Globalement, ce qu'on a fait, on a utilisé Ansible dans un mode un petit peu particulier, on l'a utilisé en mode collecte de données. On lance des commandes sur chacune des machines, on récupère la sortie, et ensuite on compare la sortie de chacune des commandes. Ces commandes, on va les utiliser pour avoir la liste des paquets installés, donc le nom, la version, la liste des fichiers de configuration dans ce HETC, puisqu'on peut avoir nos admins qui ont ajouté un fichier, ou supprimé un fichier, ou peut-être modifié un lien symbolique. C'est pour ça qu'on a les deux aspects, la liste des fichiers de configuration et la liste des liens symboliques dans ce HETC. Un extrait de dpkg-l, vous voyez une liste avec le statut, donc ici tout le monde est en II, c'est installé, il n'y a pas de problème particulier, le nom du paquet, et ensuite la version. Si vous regardez un dpkg-l maintenant, vous verrez qu'il y a l'architecture qui a été ajoutée, mais là on était encore en Debian 6, donc c'est vieux, on n'avait pas encore les histoires de multi-arches, etc. Un exemple de script shell pour collecte d'informations, on fixe le nombre de colonnes, on fixe la locale à C, en gros on désactive tout ce qui est traduction, on liste les paquets, on liste les fichiers, on liste les liens symboliques, et avec la dernière commande un petit peu compliquée ici, on va lister les correspondances entre les sources des liens symboliques et les destinations des liens symboliques. Et ensuite, tous les fichiers qu'on a générés dans ce HETCMP, on les récupère avec UnSyvel. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait ? On va analyser tout ce qu'on a récupéré par ce biais-là. Globalement, qu'est-ce qu'on va faire ? Pour repérer les groupes de machines qui semblent similaires, plutôt que regarder ligne à ligne chaque fichier, on calcule une somme de contrôle pour chacun des fichiers, et ensuite on fait des groupes, tiens, tel checksum, je l'ai vu, pour tant de machines, pour tant de machines, pour tant de machines, et ça permet de dégager des groupes. Idéalement, on pourrait se dire, il y a les machines M204, il y a les machines I386, on devrait avoir environ deux groupes, plus les petites disparités qu'on a pu évoquer. En fait, on a beaucoup de ce qu'on appelle des flocons de neige, puisque chaque machine est un petit peu différente, elles sont toutes un petit peu différentes les unes des autres. Si on regarde les plus gros groupes, on voit quand même qu'on a un groupe de 1410 machines qui ont la même liste de paquets. Donc c'est plutôt cool. Après, on voit tout de suite qu'on passe à quelques centaines, quelques dizaines, donc là on commence à se dire que les groupes sont de plus en plus petits. Et ce qui fait vraiment peur, c'est qu'on a 145 groupes dans lesquels on a moins de 10 machines. Souvent, c'est une ou deux. Je ne vous ai pas donné toute la liste, parce que ce n'est pas forcément très intéressant. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un très gros groupe, des plus petits groupes et des très 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 petits groupes. Donc ça, ça fait un peu peur quand on arrive, et on se dit qu'on va essayer d'uniformiser, parce qu'il y a vraiment besoin. Ici, quelques exemples. On a un système sur lequel on a le metapaquet 2.6.486. C'était la vieille version de nommer le metapaquet qui permet d'installer le bon noyau sur i386. Sur une autre machine, on l'a en version tiret-486. Entre temps, ça s'appelle 586 ou 686. Deux terminaux 64 bits, on peut avoir notre paquet qui a été récupéré depuis les backports, mais à des moments différents. Vous voyez ici que ça, c'était le troisième upload pour Debian 7, alors qu'ici, c'est le sixième upload pour Debian 7. Du coup, en fonction de quand on a installé ou quand on a fait notre mise à jour, on n'a pas forcément exactement la même version de tous les paquets. Même si la liste des paquets est bonne, on n'a pas forcément les bonnes versions en face. Avec le changement 4 tiers, 16 neuvième, etc., ça coupe un peu. Mais le nom du metapaquet, la version majeure du noyau, on a donc 2.6.32 et un noyau 3.2, et la révision du noyau, donc le numéro de version un peu plus précis. Dans les autres sources de différence, j'ai déjà évoqué les mises à jour de sécurité, de stabilité, ces fameuses applications de point release sont appliquées ou pas, les paquets installés à la main. Du coup, j'ai créé un outil de filtrage des cas problématiques, histoire de dire tel paquet, on sait qu'il peut être dans telle version ou dans telle version, tel paquet, on sait qu'il peut être dans telle version ou telle version, tel paquet, on a envie de l'installer partout, tel paquet, on a envie de le désinstaller partout. Et comme ça, on va se mettre d'accord avec l'équipe de maintenance, quels sont les outils que vous voulez utiliser, et on les installera partout plutôt qu'être installés un par un sur chacune des boxes en fonction de leurs besoins. Comment cet outil a été élaboré ? On compare les deux plus gros groupes, si on reprend ce qu'on avait un petit peu avant, on compare le groupe avec 1410 machines et celui avec 102, on regarde quelles sont les grosses familles de différences, et ensuite on adapte un petit peu le script pour dire tel truc, je dois l'installer partout, tel truc, je dois l'enlever partout, et ensuite on refait une passe d'installation de suppression de paquets, on refait la collecte, et ensuite on recompare les différents groupes. Et normalement, si on fait bien le boulot, les groupes deviennent de moins en moins nombreux, et le nombre de machines au sein de chaque groupe augmente. Un petit exemple, on voit que DNSmask-base, il n'était pas dans la même version partout, on a le plus B1, pourquoi ? Parce que sur AMD64 et sur i386, il a été recompilé ou pas. On voit aussi qu'il y en a un qui a été installé, a priori, depuis une sorte de backport, « Ah bah non, il n'y a pas le BPO, etc. » C'est juste une machine de test, qui elle, est en Debian 8, qui nous servait de témoin, et on voit qu'il y a un numéro de version différent. Pour EpiRoot, on voit qu'on a pareil, une différence de version, pourquoi ? Parce qu'on a eu besoin, sur un ensemble de machines données, de backporter, de récupérer une version plus récente, par rapport à ce qu'on avait dans ce table. Module Linux Tools, c'est un petit peu pareil que cette histoire de recompilation, d'ailleurs, « Oh, mais c'est plutôt cohérent, on voit que le plus B1, on a le même nombre de représentants pour chacune des versions. » C'est donc bien un truc qui est lié à l'architecture. On voit Estras, Tmux, Tui, qui ont été installés à la main sur quelques machines, donc ça fait partie du lot de suppression suivant, où on va uniformiser en dégageant les paquets qui ont été installés à la main. Au final, on a des stats par paquets des cas problématiques, et on peut vérifier comme ça de temps en temps qu'il n'y a pas un nouveau cas qui est arrivé. On a des actions à planifier sur les terminaux, est-ce qu'on va installer un truc partout ou le supprimer partout ? Et au niveau des groupes de terminaux, de 167, on passe à 2. C'est ce qu'on voulait, MD64 d'un côté, I386 de l'autre. On a utilisé le même genre de logique pour comparer les listes de fichiers qu'on a dans ce HETC. Donc là, on s'intéresse uniquement à la liste des fichiers, pas leur contenu. Mais c'était déjà pas mal parce qu'il y avait un peu de taf pour ça. Et ensuite, même chose pour les liens symboliques. Donc, source et destination, histoire de voir si jamais un lien symbolique pointe à un autre endroit, etc. Là, on a eu besoin de faire quelques petites adaptations, notamment gérer des motifs avec des wildcards. Pourquoi ? Parce qu'on a des paquets qui ont pu être ajoutés, retirés, mais qui ont laissé leur fichier de configuration. On a des paquets avec des scripts d'initialisation. Donc, pour ceux qui sont assez vieux pour se souvenir de comment ça se passe avant système D, on avait des ETC, RC0.D, RC1.D, etc. avec des scripts soit S et un numéro et un nom pour démarrer un service avec une priorité donnée ou K avec un numéro et un nom pour arrêter quand on arrive dans ce niveau d'exécution, ce run level, le service correspondant. Et du coup, même chose, en fonction de quel paquet on est installé, dans quel ordre, etc. L'ordonnancement qui a été calculé par l'ancien système DINIT peut être différent et du coup, ça nous génère plein 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 de fichiers. Donc, la solution, c'est facile. Tout ce qui ressemble à un nom de fichier qui a cette tête-là, on l'ignore et puis on calcule la somme de contrôle, quel est en gros l'identifiant global de ma liste de fichiers sans ces trucs problématiques. On a aussi des fichiers de sauvegarde, de débugage. Je reviens tout à l'heure s'il nous reste du temps dans la partie bonus. Bilan, parc très hétérogène au premier abord, bien plus que ce à quoi on pouvait s'attendre parce que, globalement, c'est le même système partout. On développe des outils d'analyse, on fait des collectes automatisées, des actions automatisées, etc. Et ça nous permet de mener des actions de manière ponctuelle sur le parc pour uniformiser à un moment T donné. Bonus, les actions qu'on mène à un moment T donné, on va pouvoir les réutiliser plus tard. Typiquement, on pourrait se dire c'est bon, on a fait la migration, fin de l'histoire, on passe à autre chose et toi bien. Mais non, parce qu'il y a les terminaux qui sont connectés mais qui sont derrière une ligne ADSL qui un jour marche et un autre jour pas marche. Du coup, si vous loupez la fenêtre dans laquelle vous avez appliqué vos actions sur tout le parc, trop tard. Donc du coup, on va pouvoir réutiliser ces actions plus tard pour se dire ah ben tiens, tu avais loupé cette étape de mise à jour ou d'uniformisation de mise en conformité, on va pouvoir la réutiliser plus tard. Et bien évidemment, vous avez les terminaux qui sont encore dans des cartons, qui ne sont pas encore installés, et qui ont encore l'ancienne version. Et du coup, il va falloir s'occuper d'appliquer les actions sur cela aussi au moment où ils sont mis en place. On ne va pas faire revenir tous les trucs, faire un SAV dessus et les renvoyer après. C'est un peu dommage. Au niveau de la procédure de mise à jour, comment ça s'est passé ? De manière standard, quand on passe d'une version à la version d'après, on va s'assurer qu'on a la toute dernière version ici de devienne 6. On va modifier notre fichier source 6.list pour dire je veux passer de squeeze à wheezy. Je vais lancer la mise à jour en mettant à jour la liste des paquets disponibles avec update. Je mets à jour tous les paquets qui peuvent être mis à jour sans installation ou suppression de nouveaux paquets avec upgrade et distupgrade en mode je fais ce qu'il faut pour passer en virant éventuellement des paquets obsolètes et en installant d'éventuelles nouvelles dépendances. Les étapes préalables bien évidemment on se documente on a des notes de publication les fameuses release notes qui documentent des problèmes courants ou des choses sur lesquelles on a besoin d'intervenir lors de cette phase de mise à jour et ça c'est bien de le faire avant de lancer les mises à jour plutôt qu'après. On a le nettoyage des paquets obsolètes des paquets locaux donc c'est des choses qui ne sont plus disponibles dans la distribution ça peut perturber la mise à jour donc on va essayer de faire un nettoyage avant. Et là vu qu'on avait des paquets métiers des paquets personnalisés avec le code on va dire spécifique au client dedans j'ai fait une revue de ces paquets pour vérifier qu'il n'y avait pas des trucs qui étaient éventuellement dépréciés ou mal implémentés qui pouvaient perturber la mise à jour. Bien évidemment on en a trouvé sinon c'était pas drôle. Les grandes étapes on part du dernier master la dernière image qu'on a produite on la met à jour dans Debian 6 on la met à jour on la bascule vers Debian 7 on nettoie les paquets obsolètes on redémarre pour avoir le nouveau noyau ensuite on fait la même manie pour passer de Debian 7 à Debian 8 donc globalement ça fait quelques grandes étapes ça a l'air super facile. Pourquoi de mise à jour on pourrait se dire je passe de Debian 6 à Debian 8 et puis hop comme ça je zappe la moitié des trucs. Alors d'une part ce qui est vraiment testé et ce qui est vraiment important au niveau de l'équipe de publication c'est de pouvoir passer de la version N à la version N plus 1 et le N plus 2 peut-être ça marche mais il n'y a absolument aucune garantie. et après test puisque j'ai j'ai quelqu'un chez le client qui me dit non mais c'est bon c'est pas la peine de gna 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 j'ai essayé et en fait Udev c'est la blague habituelle c'est un composant très bas niveau qui s'interface avec le noyau si on installe le nouveau Udev sur l'ancien noyau Udev il dit pas content pas content il n'y a pas les trucs dont j'ai besoin dans le noyau donc du coup et tout s'arrête donc on fait quand même deux étapes de mise à jour vérification on fait un petit peu le même genre de vérification que ce qu'on avait au niveau de l'uniformisation du parc on va sauvegarder la liste des paquets donc le nom du paquet les versions etc avec le dernier master après mise à jour dans des biens de 6 dans des biens de 7 dans des biens de 8 et on vérifie ce qui se passe dans term.log term.log c'est le fichier dans lequel apt va loguer tout ce qui a été affiché au niveau de la console pendant la mise à jour premier test alors ça c'était le truc absolument génial qui n'est pas forcément le cas partout c'est qu'on pouvait faire des tests dans une machine virtuelle il n'y a pas de dépendance sur le matériel en fait s'il y en a une il faut avoir deux cartes Ethernet donc ça m'a coûté le ajouter une interface Ethernet dans l'ivirt donc c'était pas très cher pour tester plutôt que prendre un matos éventuellement un petit peu vieux avec un disque dur qui tourne qui est lent etc et surtout ça permet d'avoir des sauvegardes faciles il suffit de cliquer sur un bouton pour prendre un snapshot à un moment donné ensuite comme ça ça permet de revenir à une version pour dire ah bah zut la mise à jour dans Debian 6 dans Debian 7 tout s'est bien passé mais le passage à Debian 8 est explosé bah hop c'est pas grave je reprends mon dernier snapshot et je repars de là et bien évidemment on a eu un souci puisqu'on a ulogd 2 qui essaye d'écrire ce fichier etc ulogd pas 2 .conf qui appartient aussi au paquet ulogd pas 2 et du coup on a deux paquets qui a priori ulogd 2 est probablement le remplaçant de ulogd tout court mais il n'y a pas la relation breaks qui va bien ou le replay 6 qui permet de dire je te vole ton fichier de configuration et c'est pas grave donc dpkg dit pas content pas content contournement facile on supprime le paquet ulogd du début et puis comme ça on installe juste ulogd 2 et hop fin d'histoire sauf que ah bah non pas de bol on a un paquet métier qui en dépend donc on aurait pu se dire il suffit de modifier le paquet métier pour enlever la dépendance mais on se génère du boulot pour faire une mise à jour en plus donc on va peut-être éviter de faire ça du coup ce qu'on a été amené à faire c'est créer un faux paquet ulogd tiré fake histoire de dire c'est vraiment un faux paquet on a un outil qui s'appelle equives qui permet de faire ça et du coup on a installé en première étape ce paquet à la place de ulogd 2 et ça permet de dire je dégage le paquet ulogd tout court je dégage le paquet qui m'embête mais j'ai un provide je dis que je fournis cette fonctionnalité donc le système de gestion de paquet est content quand même et comme ça on passe à l'étape d'après les états intermédiaires j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure donc les listes de paquets les listes de fichiers etc ce qu'on a fait en plus par rapport à ce que j'évoquais sur les grandes étapes de mise à jour on a aussi apt-get auto-remove qui permet de dire tous les trucs qui avaient été installés pour des raisons de dépendance qui n'ont pas été installés explicitement par l'utilisateur ou lors de la génération du master si on n'a plus besoin on peut s'en débarrasser comme ça ça évite que l'image système augmente de taille en permanence ce qu'il fallait vérifier aussi c'est toutes les questions toutes les réponses donc les prompts des pkg pour dire attention tel fichier a été modifié voulez-vous conserver votre version prendre la nouvelle version du mainteneur regarder les différences etc du coup il a fallu faire un choix quels sont les trucs qu'on conserve ou non pour chacun des paquets il y avait aussi des petites blagues genre lors du chemin de mise à jour je vous disais l'aspect métier n'est pas critique on peut s'autoriser à avoir un truc qui ne marche pas pendant la mise à jour et c'est tant mieux parce qu'on avait des erreurs de segmentation dans TC qui est la commande qui permet de gérer la qualité de service et de dire tel flux il est prioritaire ou pas donc globalement notre outil qui permet de gérer du réseau il ne savait pas gérer du réseau mais ce n'était pas grave parce que ce qui comptait c'était garder le lien SSH donc la méthodologie avec VM on fait des itérations complètes on repart du master on tombe sur un problème on corrige le problème on repart du master ou du dernier snapshot si on ne veut pas tout refaire en entier et on rejoue la procédure jusqu'à avoir une procédure qui marche et une fois qu'on a un truc qui marche avec notre master dans une VM on déploie ça sur une machine physique alors bien évidemment on commence en laboratoire avec la machine qui est de l'autre côté de la paroi et pas avec un truc qui est vraiment en production cette fois-ci la machine est provisionnée ça veut dire que l'aspect métier etc il y a tous les identifiants login, mot de passe etc qui sont bons ça a permis de faire quelques itérations supplémentaires parce qu'on a trouvé des bugs qu'on n'avait pas vu vu que la machine n'était pas provisionnée et à nouveau on sauvegarde les états intermédiaires et ça permet de comparer avec ce qu'on avait avant et ensuite machine de production là maintenant c'est prêt le scooter est prêt les gens sont prêts à débrancher le truc qu'on vient de casser pour mettre un truc pour remplacer et ça marche du premier coup trop facile c'est pas fini au niveau de la validation du nouveau master jesse donc là on parlait on part du master Debian 6 et on essaye de mettre à jour etc pour simuler une machine sortie du carton avec la dernière version du master bien évidemment il fallait préparer le master en version Debian 8 globalement on adapte un petit peu les scripts de génération donc il y a quelques fichiers qui ont changé etc mais même méthodologie on va comparer les états qu'on obtient pour la liste de paquets la liste des fichiers de configuration des liens symboliques etc je vais pas détailler plus que ça parce que globalement ça a convergé assez vite c'était très similaire l'imitation j'ai testé ça principalement en VM puisque la priorité c'était pas valider de manière définitive ce master c'était surtout migrer le parc je vous rappelle on a en Debian 6 qui n'est plus mis à jour depuis plus d'un an et Debian 7 ça termine de toute façon bientôt du coup procédure de mise à jour finale mon devis disait il faut produire une procédure de mise à jour donc j'avais un script un script au sens un texte qui dit il faut faire ça il faut faire ça il faut faire ça il faut faire ça pour reprendre ce que ce qu'Evolix disait hier on a un wiki et on fait des copier-coller depuis le wiki puis des fois on se trompe dans le copier-coller c'était un petit peu le même genre de principe durée totale pour une machine qui est bien connectée qui est sur une fibre et pas sur un ADSL un petit peu moyen entre une heure et deux ok équipe concernée moi je travaillais pour l'équipe qui développe le système d'exploitation mais aussi l'équipe de maintenance qui va intervenir au quotidien sur le matériel il y a le temps perdu auquel on pouvait penser parce que lancer les opérations les copier-coller attendre que ça termine se rendre compte que ça a terminé passer à la suivante etc c'était un petit peu embêtant il y a beaucoup de terminaux migrés et surtout il y a le risque de oups j'ai sauté une étape donc globalement alors d'ailleurs l'item 14 n'apparaît même pas ça montre bien que c'est beaucoup trop long on ne devrait pas avoir à faire ça et là il n'y a pas tous les détails parce qu'il y a des commandes à lancer etc on voit bien que c'est long indigest c'est que si on loupe une étape c'est peut-être un petit peu grave donc bien évidemment les précautions habituelles ont été prises à savoir on déploie sur un terminal puis un deuxième puis un troisième etc puis éventuellement sur une ou plusieurs dizaines de terminaux des centaines et le reste du parc on prend un développeur à qui on demande d'arrêter de réfléchir et de suivre le script mot à mot sans essayer de comprendre ce qu'il y a dedans on demande vraiment s'il te plaît soit un robot le problème c'est que ben louper donc les applaudissements je vous avais dit c'était beaucoup trop tôt la migration qui échoue et l'accès distant qui est perdu donc en gros là on a zéro c'est fin de l'histoire du coup qu'est-ce qu'il avait fait il avait sauté une étape et en gros il avait fait un auto-remove sans avoir installé les bons paquets on a viré les init system helpers et en gros on a dégagé les trucs qui en dépendraient dedans open ssh server fin de l'histoire du coup on ajoute des commandes dans le script qui était déjà beaucoup trop long pour dire il faut vérifier que t'es dans tel état il faut vérifier que t'es dans tel état donc on a un truc encore plus long on dit bon c'est pas grave peut-être le développeur est un peu t'es en l'air on prend quelqu'un d'autre on prend quelqu'un de l'équipe de maintenance en plus quelqu'un qui va devoir appliquer ça au quotidien ben là le problème c'est que c'est pas une ligne qui a été sautée c'est carrément plusieurs paragraphes ben ouais ça ressemble un petit peu alors j'en étais là j'en étais là sauf que lui a été entre guillemets un petit peu plus malin ou un petit peu plus précautionneux peut-être parce que justement il intervient sur la production en permanence et il dit là il y a des messages ça semble pas bon ça dit attention attention je vais tout supprimer effectivement on était tombé dans un cas encore plus grave que précédemment heureusement lui n'avait pas redémarré donc on a pu réparer à la main on a perdu entre une demi-heure une heure de son temps et de 2-3 personnes donc 2 personnes en interne plus moins en externe donc on sent bien que c'est pas génial pour une machine qui est peut-être dans un état pas génial du coup rattrapage manuel on peut pas faire ça sur 2500 machines même si on fait que sur un dixième du parc c'est beaucoup trop du coup cette description textuelle plein d'étapes ça passe pas d'échelle on veut automatiser les étapes en plus donc l'idée c'est d'utiliser Ansible cette fois-ci en mode je vais pas collecter des infos lancer quelques commandes je vais vraiment faire la mise à jour avec Ansible donc Ansible c'est un outil d'automatisation d'administration de déploiement de maintenance etc on peut organiser ça en groupe de machines donc là c'était globalement un très grand groupe et il n'y a pas trop de différence entre les machines et on va définir des recettes des playbooks des ensembles d'actions que l'on doit mener pour cette migration on a défini des étapes qui étaient dans le dans le manuscrit qu'on devait suivre et l'idée c'est qu'on va vérifier l'état dans lequel on est vérifier qu'on a bien appliqué toutes les étapes précédentes avant d'appliquer l'étape suivante et dès qu'il y a la moindre erreur on ne on dit bon c'est bon je passe à la suite on s'arrête et comme ça on est sûr que si il y a un souci on va pas aller trop loin éventuellement perdre l'accès à SSH du coup on a des dépendances comme ça avec des étapes qui s'enchaînent les unes après les autres et si pour une raison pour une autre un truc ne marche pas je sais pas le réseau tombe pendant qu'on est en train d'installer de télécharger les paquets on va pouvoir reprendre à cette étape là de manière automatisée donc les vérifications sont automatisées c'est le shell qui le fait et c'est pas un humain qui copie-colle des commandes pour regarder le résultat qui est produit l'exécution est parallélisée et quand on est sur une ou deux machines qu'on teste à la main au départ on s'en moque un petit peu en revanche quand on va passer sur un grand groupe de terminaux des dizaines des centaines de machines on n'a pas envie d'ouvrir plein de terminaux dans son environnement et aussi on a du reporting qui est intégré donc vous avez des trucs en vert ou en rouge qui s'affichent pour vous dire ça s'est bien passé ça s'est mal passé etc et avoir comme ça un tel run à donner tant de succès et tant d'échecs bonus une fois qu'on a mis ça en place la prochaine fois qu'on a besoin de faire une migration on va pouvoir s'appuyer sur ces recettes en decibel et mettre des trucs en plus au bout c'est comme ça que progressivement ils ont développé des upgrades tout une certaine date et ensuite comme ça ça a permis de dire je passe à la mise à jour de telle date puis telle autre puis telle autre avec des dates qui s'enchaînent ce qui permet d'avoir des étapes des grands groupes d'étapes pour s'assurer que le parc est bien mis à jour avec toutes les étapes et on n'en saute plus et on n'a plus les problèmes qu'on avait à la main les autres problèmes qu'on a pu rencontrer c'était des sites qui sont mal connectés donc des ADSL un petit peu un petit peu moisis je crois que c'était le terme technique des maintenances prolongées du coup parce que tant qu'on n'a pas téléchargé tous les paquets et qu'on est au milieu de la mise à jour le service métier n'est peut-être pas fonctionnel correctement donc du coup on a fait un petit peu d'optimisation en plus en gros on a généré un gros paquet avec tous les points d'app dont on a besoin on a copié ça en avance par rapport à la mise à jour pendant que la machine était encore fonctionnelle et comme ça tout était à disposition ensuite on déclenchait la mise à jour une fois que tout était en local et qu'il suffisait d'enseigner les paquets comme ça on a aussi optimisé la mise à jour et ensuite bien sûr on nettoie une fois qu'on a terminé pourquoi je vous remets ça ? parce que globalement on était toujours ici mission janvier et février le problème c'est que la cible c'est des biens 8 la cible elle bouge il y a ces fameuses point releases il y a des paquets qui sont mis à jour etc la procédure de mise à jour part du principe qu'on passe de 6 à 7 6 ne bouge plus 7 ne bouge plus quasiment plus et ensuite on passe à des biens 8 manque de pot le temps de se dire ouais ça marche sur une machine sur 2 sur 3 sur 10 sur 50 parce que 100 on n'est pas sûr et qu'on généralise à tout le parc mais en fait il s'est passé plusieurs mois des biens 8 a été mis à jour et la procédure de mise à jour ne marche plus c'est quand même pas de bol on prend du temps on prend des précautions pour bien valider que tout se passe bien et ensuite bim on se retrouve avec un échec lors de la mise à jour du coup le problème c'est que Debian c'est une distribution vivante qui évolue qui n'est pas figée dans le temps pour sa version stable du coup qu'est-ce qu'on peut faire on peut être proactif et dire je vais surveiller les points de release je vais me tenir au courant de l'actualité de Debian etc je vais m'abonner à des mailing lists et tout ça le problème c'est qu'on peut avoir exactement les mêmes soucis avec Debian Security avec une mise à jour de sécurité qui arrive au fil de l'eau donc on ne peut pas se dire attention les gars prévoyez votre week-end dans deux semaines il va y avoir une point release il va falloir surveiller donc du coup ce que j'ai proposé c'est de mettre en place des dépôts personnalisés avec des snapshots validés donc en gros on va alimenter des dépôts internes en regardant les listes de paquets puisque ce sont des informations qu'on a déjà collectées qu'on a validées dont on sait qu'on veut exactement cette liste de paquets on va pouvoir utiliser un outil pour créer des dépôts avec un snapshot une copie de Debian donc de Debian de Debian Security etc dans un moment donné et comme ça on va pouvoir dire je veux telle version du dépôt à tel moment et on va figer les choses donc cet outil c'est ReproPro qui est un outil ultra connu des gens qui maintiennent un peu plus qu'un paquet dans un dépôt personnalisé sinon il y a APT FTP Archive mais n'utilisez pas ça ReproPro c'est mieux ça va permettre de faire de la synchronisation depuis les dépôts officiels on a mis une entrée de Cranetab on crée un nouveau snapshot tous les jours et de temps en temps on vérifie que ah tiens il y a tel nouveau paquet telle mise à jour qui m'intéresse je vais valider que je suis capable de passer du snapshot qui allait bien au snapshot d'une semaine deux semaines trois mois après ces snapshots ne coûtent quasiment rien c'est juste quelques lignes dans une base donc c'est plutôt cool et ça permet aussi de maintenir des dépôts additionnels donc les fameux paquets propriétaires le code métier peut être géré aussi par Repro du coup on centralise ce qu'il y a dans Debian ce qu'il y a dans Debian Security et les paquets propriétaires et on peut figer comme ça et passer d'une version à une autre avec des petits sauts de puce sur lesquels on a la main on choisit quand est-ce qu'on fait la migration donc même chose on sait aller d'une étape à une autre donc du coup il suffit de définir une nouvelle étape on dit je passe au snapshot d'un mois après ou deux mois après etc. donc on a juste un identifiant de snapshot donc on a choisi de standardiser sur la date parce que c'est le plus simple dans le source 6.list et ensuite on lance une mise à jour du coup conclusion terminaux identiques est-ce que ça veut dire que le parc est uniforme ? non parce qu'il y a cette maintenance manuelle qui était en place mais on peut uniformiser progressivement en faisant converger en analysant les différences et en se mettant d'accord entre développeurs et avec les gens de la maintenance sur quels sont les outils que vous voulez voir déployés sur tout le parc et comme ça on analyse on converge on automatise et donc ça c'était en gros le parc historique chez ce client-là il y a d'autres parcs sur lesquels la même méthode a été appliquée avec encore plus de hand-seable etc. pour encore plus d'automatisation de fiabilisation une fois qu'on a une procédure de mise à jour finale est-ce que c'est bon c'est fini la procédure est à toute épreuve non si c'est pas automatisé je copie-colle les commandes depuis le wiki ça ne marche pas pas pour 2500 terminants si il y a une dépendance sur des facteurs externes le fait que Debian évolue etc. c'est pas forcément vrai on peut avoir des échecs de mise à jour et comment on fait pour contrôler ces mises à jour on peut valider on peut créer des snapshots les valider ensuite les déployer petit à petit et pour aller encore plus loin on peut faire de l'intégration continue pour les paquets personnalisés pour alimenter ce fameux paquet de dépôts personnalisés qui viennent en complément de notre archive Debian security merci pour votre attention si vous voulez d'autres d'autres choses comme ça il y a ça sur le bloc de la boîte et super bravo et merci pour ce retour vraiment extrêmement passionnant quel genre de temps HOMS a coûté et sur quel type d'étalement dans le temps ? alors c'est un petit peu compliqué de répondre parce que j'ai eu plusieurs missions en parallèle mais si on compte pas la partie snapshot qui arrivait plus tard justement quand à bas zut la procédure de mise à jour ne marche plus l'étape de convergence initiale et on commence à faire du hand civil etc c'était de l'ordre de 5 plus 3 jours dans deux semaines consécutives j'avais une assez bonne idée de quels pouvaient être les problèmes parce que j'en ai discuté avec le client qui est aussi un copain et du coup on avait une vague idée de quelles étaient les sources de divergence et j'ai déjà réfléchi à comment aborder le sujet donc je suis arrivé avec un petit peu d'avance mais après c'était relativement basique on n'a pas regardé le contenu des fichiers dans le TC par exemple oui Frédéric Lobé les VM que tu as créé tu les as créé à partir de master ancien c'est ça ? exactement et il n'existe pas d'outil qui permettra de recréer une sorte de clone à partir de machines réelles ça existe probablement le problème c'est il faut aller se connecter sur une VM se dire le provisioning du coup est-ce que je ne vais pas créer un doublon d'une machine qui est effectivement connectée sur la prod et en fait on ne s'est pas posé la question ça paraissait le plus simple de repartir d'une version pas trop ancienne du master et voilà mais effectivement on aurait pu se poser ce genre de questions typiquement quand on passe de Debian 8 à Debian 9 ils n'ont pas fait c'est dans mes slides bonus si vous voulez en savoir plus il nous reste un tout petit peu de temps ça dépendra de vos questions c'est comme vous voulez typiquement on n'a pas recréé un master en I386 il n'y a plus de machines qui sortent en I386 mais ce serait bien de vérifier que si on repart d'une machine I386 on arrive bien à la mettre à jour aussi comme une machine à MD64 donc là pour le coup le plan c'était de comment on a fait ça on a regardé la liste des paquets qu'on avait dans I386 on a imaginé les petits trucs dont on pouvait avoir besoin etc et ce qu'on va faire c'est la validation en laboratoire d'une machine 32 bits physique mais effectivement on pourrait se poser la question de cloner cette machine de l'importer dans un hyperviseur quelconque et voilà mais ça c'est pour lundi et mardi donc je peux en dire plus la prochaine fois merci beaucoup pour ce retour alors moi j'ai une petite remarque pour jouer je me suis amusé à passer de Debian 7 à Debian 9 je pense que c'est encore pire alors j'ai pris des notes je ne les ai pas sous les yeux mais c'est pas juste un truc qui ne marche pas c'est catastrophique moi je me suis raté au premier truc qui ne marchait pas j'ai dit oh j'annonce Udev risque de poser problème enfin j'ai tendance à pratiquer l'understatement il est peut-être possible que Udev et dès que ça fait boom j'ai fait haha et je suis retourné à la méthode qui marche mais je n'ai pas creusé il peut y avoir d'autres j'essayais vraiment et du coup j'y suis arrivé mais après tu te retrouves avec un shell sur lequel tu ne peux plus faire de LS pour arriver au bout bref c'est compliqué on passe de N à N plus 1 et pas N plus 2 ou N plus 3 c'est quand même le plus simple exact une mini question c'est est-ce que tu avais la possibilité par exemple d'ajouter des paquets sur les machines que tu voulais contrôler que tu voulais que tu voulais contrôler ou est-ce que tu devais faire avec les outils qui étaient déjà installés est-ce que j'ai la possibilité d'installer un paquet de manière manuelle comme ça pour me faciliter la vie tu pouvais installer apt-showversion des trucs comme ça pour te faciliter oui typiquement on a commencé par installer apt-for-treser un peu partout un truc comme ça et aptitude parce qu'aptitude n'est plus installée par défaut mais aptitude Y te permet de savoir pourquoi un paquet est installé et quand il ne te trouve pas de raison c'est probablement que ça peut dégager mais oui pendant la phase de développement c'était possible et puis ensuite on s'interdit de sortir du scénario de on veut telle liste de paquets voilà la dernière question sur les snapshots de l'archive du coup alors ce n'était pas des snapshots de la totalité de la totalité de l'archive non effectivement je suis passé un peu vite c'est par rapport à la liste de paquets on demande à repropro de ne synchroniser que cette liste de paquets depuis l'archive je me demandais pour l'autoremove donc tu as eu des problèmes parce qu'il y avait des packages qui n'étaient pas installés mais même si tous les paquets normalement installés étaient installés est-ce que ce n'est pas arrivé que le package fait maison et oublié des dépendances et que du coup au moment d'autoremove ah mince il y en avait besoin en fait en fait c'est même pire que ça on s'est retrouvé que ce soit avec autoremove avec juste j'enlève le paquet dont je n'ai pas besoin avec apdget remove tout simplement Hans Siebel il dit chef oui chef j'enlève le paquet chef manque de pot quand tu as un paquet métier qui dépend du truc que tu enlèves le paquet métier s'en va aussi du coup on s'est retrouvé à installer des paquets marqués essential yes pour garantir que les paquets métiers ne s'en vont pas bon et j'ai ça sur un slide mais on va peut-être pas avoir le temps le truc qui est rigolo c'est que si on met à jour vim entre des biens 8 et des biens 9 ça se passe bien si on a un paquet essential yes qui dépend de vim et bien le chemin d'upgrade est différent et vim ne sait pas se mettre à jour je n'ai pas encore le rapport de bug parce que je suis tombé dessus vendredi et je l'ai contourné avant de le signaler mais on peut avoir des blagues comme ça avec la suppression de paquets qui est un petit peu trop agressive que ce soit autoremove ou juste un remove via une cible ou en manuel donc oui on a eu ça j'avais deux questions du coup d'abord c'est est-ce que vous avez essayé aptitude en ligne de commande plutôt qu'appéter autoremove alors aptitude on essaie de pas trop l'utiliser en fait il y a il y a une des va et vient au niveau des notes de publication sur il vaut mieux utiliser apt-get ou plutôt aptitude etc pendant un moment aptitude était bien meilleure pour gérer notamment l'aspect d'e-subgrade aptitude ensuite a été moins développée apt a gagné un peu plus de traction donc ça a été un peu mieux de ce côté là et typiquement aptitude a mis très longtemps à savoir ce qu'est multi-arch et le fait d'avoir des paquets qui sont étiquetés avec des tags en plus etc aptitude disait oh là ton système il est tout cassé alors qu'en fait pas du tout donc non on a plutôt poussé pour supprimer aptitude et s'assurer d'utiliser apt-get et du coup Ansible entre Debian 6 et Debian 8 ça a dû pas mal bouger en fait Ansible on l'utilisait en mode relativement bête et méchant on n'avait pas besoin de fonctionnalités particulières et Ansible ce qui compte c'est la version qui est sur le poste de la personne qui pilote est-ce qu'on a rien besoin c'est vrai je n'avais pas évoqué ça mais c'est agentless ça veut dire qu'on a juste besoin d'un accès à SSH et ensuite on va pousser du code le lancer à distance et ensuite récupérer la sortie donc du coup ce qui compte c'est ce qu'on a sur le poste et pour vous faire peut-être sourire les gens de la maintenance principalement sont sous Windows donc du coup faire du SSH avec Putty et compagnie c'est pas forcément évident donc du coup ce qui a été développé c'est un serveur Ansible sur lequel eux se connectent qui est bien configuré avec l'inventaire de toutes les machines avec toutes les commandes les playbooks les fameuses actions à lancer et comme ça tout est lancé depuis un endroit centralisé et ça permet d'éviter de se poser la question en plus de ce qui se passe côté poste de la personne qui lance ses actions d'autres questions c'est pas du tout une question technique est-ce que ça a entraîné quelque chose dans la mentalité de l'entreprise sur laquelle tu as intervenu c'est-ce que la conception de la maintenance et du développement a changé est-ce que c'était un outil même d'uniformisation voulu ou est-ce que c'était subi comme une contrainte alors je peux pas parler pour la maintenance parce que j'ai peu interagé avec eux en revanche il était clair dès le départ justement avec avec ma connaissance là-bas qu'on voulait arrêter les bêtises et je pèse mes mots j'installe n'importe quoi je fais n'importe quoi je mets un truc dans la crème de table etc il y a d'autres choses qu'on a pu apercevoir lors de la migration de 8 à 9 on voulait arrêter ça on voulait standardiser on voulait uniformiser on voulait automatiser c'était clairement pas une demande initiale le besoin initial c'est migrer le parc aussi vite que possible mais au niveau démarche on voulait pousser vers de l'automatisation c'était pas clair qu'avec un 5 plus 3 jours on était capable d'écrire des playbooks avec Ansible ce qu'il voulait c'était que j'écrive une procédure de mise à jour qui marche qui soit robuste après l'automatisation c'est quelque chose qui était déjà dans les cartons sur lequel il voulait avancer moi j'ai déjà fait de l'automatisation mais plutôt avec Puppet c'était l'occasion de monter en compétence sur une nouvelle techno donc c'était limite une des demandes c'était le petit bonus et depuis ils utilisent de plus en plus Ansible sur tout leur parc et toutes les procédures de mise à jour maintenant sont écrites avec Ansible et maintenant avec les petits scripts que j'ai développé en plus pour cette migration de 8 à 9 maintenant on regarde le contenu des fichiers ETC et là on s'est arraché les cheveux en disant comment quelqu'un a pu faire une manip pareil sur cette machine et du coup ça va donner lieu à quelques petits tirages d'oreilles ou quelques petites remises au point pour aller vers encore plus d'automatisation et encore moins de manuel donc c'était quelque chose qui était voulu même s'il n'était pas encore formalisé quelle forme ça allait prendre on voulait automatiser dernière question si elle tient en 30 secondes merci à tous et à toutes après il y a quelqu'un après non ? merci à tous